Alors, j'ai ici rajouté, dans le cadre de mes recherches en Talc A, puisque la recherche n'attend pas, est permanente avec moi, dans l'intérêt général. Je rajoute du Talc Robert. Alors, le Talc Robert, c'est une illustration de la loi de la quantité et de la rareté. Des milliards et des milliards de petits grains extrêmement fins. Alors, c'est aussi dans le cadre des nuages-arts, de l'art des nuages. Eh bien, on a ici une chose étonnante qui apparaît et qui est admirable. C'est bien ce que je pensais. Il y a un lien possible entre les bikrates, l'art des bikrates, l'art des mouchoirs en papier, l'art de la couette, l'art des couettes chouettes. Et puis, cet art du Talc, le Talc-art. Et donc là, on a un exemple de Talc-art, qui fait apparaître surgir en filigrane la vision d'Ose. On l'aperçoit là, des façons, un peu comme chacun des maçons, quand ils utilisent la chaux pour faire, avec la chaux, avoir simplement à revêtir uniformément de la même teinte un mur blanc. Donc, c'est une chose qui est toute simple. et ça donne des murs blancs comme ça, mais dont on ne voit à première vue rien, mais qui sont composés en permanence dans le blanc de la vision d'Atlantide. C'est pour ça qu'il suffirait de fermer le diaphragme, pour contraster toujours plus dans le noir, dans le sombre. Le dessin, ça c'est des médiapatates que j'ai surnommé TGV en raison de ces ailes-là, qui sont jolies, des médiapatates qu'on voit au sommet-là. Alors, si on contraste beaucoup, 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 et qu'on éclaire avec une lampe l'intérieur de ces premiers talcars, je vais jeter un peu l'eau, là, voilà, pour ne conserver que l'aspect un peu chaud des fonds, là, que j'avais photographié hier et filmé hier soir. Donc, on a, plus on contraste, plus on contrastera, et là, pour l'instant, je ne contraste pas, mais on a, en filigrane, c'est un bol qui est reproduit en grande quantité, qui bénéficie de la loi de la quantité et de la rareté, qu'on peut trouver dans le commerce, vraiment pas cher, pas onéreux, pas coûteux, et qui est un très, très joli hommage à l'Église, à la Sainte Catholique Église Romaine. Donc, des chrétiens, qui m'a été offert par mon valet de chambre, et donc, on a ici un très joli fond qui permet de de voir apparaître Atlantique grâce au talc. Alors, le talc-art, c'est un complément de l'art des mouchoirs en papier, qui est, en fait, qu'on peut relier à l'art de l'origami, par ailleurs, et qui est, qui fait apparaître là, donc, un peu comme en filigrane, déjà, Atlantide, mais dans une chaux qui est infiniment plus fine, encore, et qui bénéficie de ces poudres de nuages qu'on peut pratiquement prendre chacun des grains, là, éclairés par la lampe halogène, pour des étoiles dans le ciel, comme comme sur ce comme sur ce vase, enfin, cette tasse, c'est une tasse pour le lait le matin, et j'avais déjà, avec le lait, pu montrer comment on peut se passer de la vision d'Atlantide allègrement, ne pas en avoir besoin, puisque le lait, en séchant, laisse des traces un peu différentes, j'aurais pu mettre, à la place de l'eau, j'aurais pu mettre du lait pour mélanger avec la couleur blanche le talc, c'est-à-dire ce talc Robert, qui est proposé pour les enfants pour probablement dont M. Roberts a eu l'idée pour ces enfants, pour quand il a trouvé la solution élégante, peut-être en ayant à s'interroger sur cette notion de plâtre, sur la notion de chaud, ce que j'ai fait bizarrement dans le sens inverse, puisque je me suis effectivement intéressé à Lascaux, à Bataille, au point d'avoir ici même décoré sur le plâtre, on peut le voir là, décoré sur le plâtre, ces oiseaux qui font apparaître dans le minuscule, dans le dessin, des micro-formes qui ne sont pas sans rappeler ma peinture, pas quand ma peinture est dans des... Là, il s'agit de dimensions plus importantes, mais qui n'ont toujours pas à voir avec les nuages, les nuages qui sont dans des proportions gigantesques à l'aune et eux-mêmes travaillés dans le moindre détail. Là, c'est à partir de la page 55 du bataille. Donc, on a... C'est-à-dire, c'est pour faire comprendre la nécessité d'aboutir pour peindre quelque chose, pour arriver à peindre quelque chose, d'aboutir au changement d'échelle, la possibilité de changer des échelles, et c'est quelque chose de fondamental, parce que pour arriver à à ça, pour arriver à ça ici, qu'on peut voir beaucoup mieux en contrastant, pour arriver à ça ici, eh bien, il faut c'est-à-dire minuscule, mais représentant et représentant en plusieurs dimensions, en trois dimensions, presque en trois dimensions, même si c'est deux dimensions à première vue, pour arriver à quelque chose qui va être aussi signifiant malgré l'infiniment petit, eh bien, c'est aussi je dois faire ça parce que j'ai la batterie qui clignote et qui m'indique qu'on arrive en fin de batterie, donc j'ai réussi à brancher, c'est pas du tout aussi facile que de faire des draps, eh bien, on va dire que c'est aussi difficile que de faire la trame des draps carrés ou rectangulaires qui ensuite se contorsionnent et permettent à chacun d'entre nous d'être des sculpteurs malgré nous à moindre frais, mais des sculpteurs de formes abstraites dont on n'arrive pas à savoir qu'on en est l'auteur que seulement une fois qu'on vous le dit, on vous dit, on vous dira mais vous êtes sculpteur malgré vous, sculpteur on l'est en laissant une forme en laissant une trace on dessine chacun d'entre nous on laisse on est donc des artistes malgré nous dès la première couette dans laquelle on va dormir mais si personne se charge de recueillir l'image de la trace qu'on laisse dans la forme même de l'île s'il n'y a pas quelqu'un qui enregistre ou photographie ces traces en se plaçant d'une façon intelligente pour en révéler le sens possible et bien on n'est pas sculpteur et on n'est pas artiste d'aucune façon ou alors malgré soi mais pas en conscience de l'être on ne le sait pas de même que je ne savais pas qu'en utilisant les mouchoirs en papier et en les jetant parce que je les jetais je m'étais habitué à les jeter cela pouvait donner des formes tout aussi intéressantes que celle-ci proposées par par le talc avec un peu d'eau ou alors avec un peu de lait si on voulait rester dans l'idée de Malevich blanc sur blanc là on a on peut voir là au fond sorte de tête qui est vraiment même qui rappelle celle-là celle-là que nous avons enregistré ici qui est le premier Bicart de l'histoire de l'art Bicart ça signifie mouchoir en langue d'ose un Bicart c'est un mouchoir en langue d'ose mais en français peut-être aussi un mouchoir en papier non c'était au départ c'était un mouchoir un mouchoir un mouchoir normal alors voilà et donc tout ça mis en relation avec avec le Talca ça c'est un c'est le Tassar le Tassa alors on peut on peut composer d'autres nuages et ces nuages-là donc grâce à à ce ce borotalko ce qui a donné le Talcarte et bien nous c'est peut-être quelque chose qui permet de parler l'art de parler aussi par ailleurs ça permet ça permet de de gloser sur sur des sur ce que le Talc réussit comme comme merveille même simplement à l'état abstrait comme ça sans que le variateur le très grand variateur de la vision d'Atlantide ne soit poussé ne soit mis on obtient alors là évidemment je suis obligé d'éclairer ça d'une façon très très maladroite il y en a une sorte de pâte là au fond qui est comme des grumeaux un peu de farine on pourrait peut-être même réaliser ça avec de la farine mais ce n'est pas de la farine c'est c'est du Talc et et donc on peut on peut l'idée c'est on peut on peut ici d'atteindre ce fond là dans lequel j'ai en ce test c'est un test qui est fait avec peu de moyens mis un peu de Talc alors là il faudrait un pinceau mais je n'ai pas prévu comme j'improvise cette chose je n'ai pas de pinceau sous la main et donc on pourrait on pourrait rejoindre le fond de cette tasse c'est d'ailleurs une tasse mais il ne faut pas confondre cette tasse enfin ce bol enfin cette pour le lait avec le tasse-art l'art de tasser les mouchoirs les bicrates et bien on a on pourrait aller dans on pourrait aller toucher cette chose qui est encore humide avec un peu d'eau d'ailleurs qu'on peut verser sur le sur le le drap et répand répandre c'est du Talc alors ce qui est extraordinaire c'est que ça s'intègre cette humidité ça s'intègre au 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 drap et et blanchit ce drap donc c'est un peu comme ça qu'on on s'est dit qu'on pouvait préparer les toiles en mettant de la show sur le tissu qui était qui venait d'être tissé filé chacun des fils pour faire le le drap et bien on a on a on a trouvé l'idée de préparer comment préparer une toile et et c'est comme ça que que les les toiles sont proposées blanches à des à des peintres depuis longtemps elles sont préparées elles sont déjà toutes blanchies avec une sorte de chaud ou de matière blanche qui 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 n'est pas du talc je crois pas que ça soit aussi fin que le talc et puis une fois elle sèche et on a on a la possibilité ensuite de de faire comme comme ça de de faire des peintures ou comme là-bas dans ce que j'ai fait comme alors là ça c'est ça c'est le deuxième exemple de talc car là on a on a c'est le deuxième puisque tout ça est parti du fait que j'ai 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 béni la radio avec du talc alors que j'entendais je sais pas Mozart ou Vivaldi dans cette radio que j'ai trouvé dans la rue jetée que j'ai récupéré il n'y a que la radio qui fonctionne le reste ne fonctionnait pas et donc ce qui serait intéressant c'est de réussir à lever la matière blanche qui est là-bas qui est un peu comme de la chaux mais qui est en réalité du talc et dans Badigeunet dans Badigeunet les parois et c'est 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 ce qui s'est c'est ce qui s'est produit en réalité simplement en ayant à remuer l'eau avec le talc et ça donne bizarrement c'est cet aspect fractal que ça donne comme des nuages comme des nébuleuses des voies lactées et et même on voit apparaître la vision d'ose en filigrane par moment avec des représentations figuratives qui sont des sortes de constellations alors on s'aperçoit que c'est c'est facile c'est en réalité très facile de voir Atlantide l'ex-Atlantide qu'on nomme rose soit avec du lait dans une tasse comme celle-ci par exemple elles sont faites en série elles sont reproduites chacune sur le même modèle grâce à une décalcomanie qui est posée la même sur la tasse parce qu'il y en a eu une seule qui a été peinte aussi admirablement et puis ensuite elles sont reproduites en série ce qui permet de les proposer mais là ce qui est à l'intérieur là et dont on découvre et bien moi j'aurais aimé le conserver je vais le conserver d'ailleurs je ne vais plus jamais me servir de cette tasse et je vais garder cette tasse en fait j'aimerais en faire une série faire une série de de tasses les mêmes là celle-ci mais dont l'intérieur serait à chaque fois un original différent grâce à ce talc ou alors grâce à ce lait qui sèche le matin et qui n'était qui n'a longtemps pas été visible parce que la céramique est blanche normalement elle n'est pas recouverte d'une couleur bleue pour proposer une tasse bleue il faut il faut ensuite il faut la tremper dans une matière bleue qui doit être préparée et puis ensuite on reproduit une chose qui est faite en série grâce à celui qui a trouvé l'idée de la couleur bleue alors elles sont très sensuelles on voit même un sein une sorte de sein qui est très joli et c'est vraiment et ce sont des constellations de talc alors on a une idée de de particulière de ce qui est les particules le fractal c'est quelque chose qui concerne la matière fracturée elle est fracturée en micro micro structures toutes petites qu'on peut et on comprend qu'on puisse parler de constellation de talc de constellation de grains de talc alors on comprend aussi la loi de la quantité grâce à au talc au moment où on est talqué bébé on on ne se rend pas compte que c'est une chose qui était au départ un prototype qui peut-être qui était pas plus grand que ça une idée toute simple toute bête toute petite idée aussi fine que ça qui a été ensuite donné à reproduire en série par mimétisme pendant que l'ingénieur l'un des ingénieurs un des bouddhas continuait à rechercher d'autres idées ensuite pour permettre d'offrir un travail à des gens qui n'ont ensuite qu'à reproduire par mimétisme l'idée toute simple l'idée toute simple consiste dans ce cas-là à réaliser du talc et donc ça c'est ça c'est une chose ça c'est une chose merveilleuse parce que c'est inattendu moi je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai acheté ce talc que j'avais acheté pour mes enfants dont j'ai découvert que l'ensemble a exigé leur meurtre malgré ce que j'avais fait en 1965 et 1975 pour l'ensemble ce qui est évidemment impardonnable et qui sera jamais pardonné d'aucune façon car c'est impardonnable et à moins que les gens se repentent et vraiment et exigent réellement et pas en faisant semblant et à chaque fraction de seconde pour le restant de leur jour leur mort véritable en échange tant qu'ils ne le feront pas et bien c'est impardonnable et les personnes qui ont souhaité cela obtiendront c'est bien normal l'une des plus malheureuses réincarnations car on ne fait pas un enfant un enfant de deux ans ou un enfant de douze ans on ne le contraint pas à assassiner à sacrifier ses enfants et pas même à une petite fille donc ceux qui ont accepté ce genre de de choses et bien obtiendront les fins qu'ils méritent en pourriture puante de parasites qu'ils furent puisqu'ils obtiennent autant de bienfaits l'ensemble des listes dictées de choses admirables à travers le temps et l'espace mais bon ça c'est un autre sujet qui n'a pas à voir avec le talc car si parce que j'avais acheté le talc pour mes enfants pour talquer pour qu'ils ne souffrent pas ce que j'avais souffert moi enfant avant de découvrir en allant en Italie que que le talc art pas que le talc art existait mais que le talc existe le talc roberts parce que c'est un talc qui sent bon c'est un talc qui sent très très bon et alors je vais commencer toute une série de 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 talc art comme ça mais pour ça il faudrait que j'ai des financements pour pouvoir acheter des 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 bols comme ça des tasses de cette couleur bleue pas nécessaire qui est à chaque fois la même image une fois suffit ou alors qu'il y ait des images différentes dessus mais je trouve que celle-ci va spécialement bien avec avec celle-ci et j'aimerais savoir qui est l'artiste quel est le nom de l'artiste le peintre qui a fait cette merveille et parce que j'aimerais l'avoir parmi mes amis ou le faire citoyen d'honneur d'eau par conséquent il n'aura pas d'impôt à payer jamais parce qu'il a réalisé quelque chose de merveilleux et là moi ça m'a donné la possibilité vraiment là par hasard de faire cette chose simplement en ayant remué la 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 goutte d'eau la goutte d'eau donc en réalité faire quelque chose qui a à voir avec les les nuages les merveilleux nuages et il en reste là alors si je si je remets de l'eau et que je remue de nouveau avec de l'eau ou même même de l'eau de colonne et bien je vais en faire un autre mais celui-là va disparaître alors mettre de l'eau de colonne sur un talc qui sent bon c'est un sacrilège et ça je vais pas le faire parce que le talc en question sent tellement bon tellement délicieusement bon que je n'ai vraiment pas à faire ce sacrilège ça n'a ça n'a aucun intérêt c'est ce qu'on appelle une chose bête stupide le faire avec du talc qui ne sent pas bon comme celui-ci qui a un régal dès qu'on met le nez dedans on est aussitôt renvoyé à l'enfance justement à l'époque de quand on était bébé c'est à dire à la madeleine on est renvoyé on est renvoyé rien que par l'odeur à ces moments où on était talc dans lesquels au cours desquels on était soulagé des rougeurs et des prurites que les couches d'alors généraient et qui étaient réellement qui étaient réellement agaçants et grâce à ce talc cette solution élégante toute bête toute simple mais bête on aura compris dans le bon sens de ce mot de bête qui signifie à ce moment là le contraire totalement c'est à dire une solution intelligente véritablement intelligente eh bien on a on a cette découverte en plus ce bonus ce bonus en plus c'est là dessus que j'ai demandé de travailler sur la notion de bonus c'est à dire ce qui est imprévu en plus qui est donné avec donc dont on n'avait pas prévu que on a fait une chose pour soulager de la douleur des rougeurs la peau de bébé ou même enfin le talc ce qui est vraiment bienfaisant et en plus voilà ce que ça va offrir au point que j'ai trouvé l'idée de faire des talcs de couleurs différentes hier je l'ai inscrit sur un des fichiers là l'idée serait de faire la série Roberts mais de plusieurs couleurs pour les utiliser aussi sur les tasses blanches sur les bols blancs parce que probablement comme dans cette pratique ancienne de divination qui a à voir avec la lecture des mards de café et bien on pourrait on pourrait découvrir des choses extraordinaires que que les formes que ces formes magiques ayant une relation avec l'art des nuages en tout cas une relation fractale crée un peu comme des écritures sacrées dont j'ai essayé de retracer ici la possibilité puisque j'ai décoré j'ai fait un cadre à cette télévision que j'ai trouvé jeté dans la rue elle aussi et donc que j'ai pu récupérer et donc utiliser alors ça ça c'est pas du talca ça 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 pas à voir avec avec le talca ça ce sont des écritures un peu arabesques mais mais bon d'architectes parce qu'elles sont elles sont et puis elles sont multidimensionnelles multicatégorielle elles dialoguent aussi un peu avec Matisse par moment et donc on a on a on a une on a une idée de de ce cadre de ce cadre voilà et bien on arrête la 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 découverte de dont on ne se lasse pas la recherche en fait c'est le besoin de rêver à des à des à des choses extraordinaires pas spécialement figuratives comme ici où vraiment c'est flagrant on voit une tête une tête de singe là dans les détails on voit d'autres d'autres choses vraiment splendides c'est vrai que la la beauté sauve le monde la 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 beauté est quelque chose qui qui est réellement accessible et puis facilement pour pas pour pas cher personne ne chère le prix le prix auquel sont vendues les choses ne répercute en réalité que les dépenses pour les réaliser donc qui sont partagées sur le nombre sur la quantité de de produits les exactement les mêmes et donc là on découvre vraiment que vraiment chaque chose qui est proposée en vente n'est que très honnête dans 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 sa façon d'être vendue grâce à la possibilité de reproduire il n'y a que les oeuvres originales comme celle-ci les oeuvres originales à un seul exemplaire comme celle-ci ou comme le prototype de de ce dessin qui qui est très cher on va payer très cher parce que il est unique mais qu'on peut le reproduire et donc on peut le rendre accessible à l'ensemble pour pas cher là je ne sais pas comment il faudrait faire pour pouvoir reproduire ce qui est là à l'intérieur je suis sûr que ça serait possible mais ça doit ça doit être très 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 difficile à faire pour que chacun puisse avoir à la fois ça et à l'intérieur ça qui est l'original et se souvenir de ce moment qu'on avait vécu ensemble en ayant chez soi cette tasse mais alors l'ennui c'est que quand on boira dedans avec du lait on saura jamais si elle est nettoyée ou pas et alors évidemment c'est pas une tasse qu'on pourra utiliser pour boire du lait ce n'est pas non plus une tasse qu'on pourra utiliser pour pour boire quoi que ce soit parce que on aura l'impression qu'elle est toujours sale qu'elle est toujours sale qu'il faut la nettoyer pour être sûr qu'on pourra retirer les microbes qu'il ne s'agit pas d'un lait sale donc on ne va pas le faire ça ne sera pas fait personne personne ne le fera en raison de la sécurité dans l'intérêt de elle elle pourra exister on pourra le faire mais avec interdiction de boire dedans ou alors avec possibilité de boire dedans mais en étant obligé de stériliser de passer à l'eau bouillante à chaque fois ensuite et en ne sachant pas si ça a été nettoyé donc ça représentera un danger ça pourrait représenter un danger que que l'intérieur un intérieur comme ça soit 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 reproduit à l'intérieur de 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 la tasse mais on a très envie de le le réaliser parce que c'est tellement beau même cette chose là qu'on est en train de découvrir là ce portrait c'est vraiment on dirait Jupiter c'est 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 moi enfin qui l'ai fait donc ça ça m'étonnerait pas que ça soit ça soit en reflet de mon âme au moment où je l'ai fait j'ai fait simplement les petits mouvements que Jus a fait pour pour réaliser cette merveille voilà une de plus qui prouve encore une fois que nous n'avons pas besoin nous du variateur de la vision d'Atlantide puisque nous avons trouvé toutes les les alternatives dans notre monde dans le monde de la vérité de la vérité sans un électron d'erreur sans de faux dans tous les temps et tous les univers et y compris les univers les non-univers par conséquent dans ce monde de la rationalité de la cohérence et de la conscience la plus pure et la plus lucide nous n'avons absolument pas besoin d'avoir accès aux variateurs de la vision d'Atlantide qui procurent à l'ensemble sur l'ensemble des parois uniformes et faites n'importe comment ce genre de choses admirables dont on a pu avoir une idée ici avec du talc c'est c'est ce sont ceux qui malheureusement ont hérité du vol du vol qui a été commis il y a des millénaires sur les autres sur des gens comme nous de qui ne travaillons qu'en conscience et en et en vérité ce sont des gens comme nous qui ont besoin de beauté et qui ont besoin d'accéder de voir des choses belles puisqu'ils ont privé étant donné qu'ils sont devenus laids totalement laids et affreusement laids ils ont privé l'ensemble de la beauté puisqu'ils ont empêché de voir la vision d'Atlantide et à cause de cela en obtenant la salle des machines et obtenant le variateur de la vision d'Atlantide en en donnant pas accès pendant des millénaires et bien malheureusement ils ont obtenu pour chacun d'entre eux pour chacune de leurs âmes et bien ils ont obtenu la plus malheureuse des réincarnations possibles et c'est en cela que c'est vraiment triste leur situation est vraiment triste et malheureuse c'est pas drôle non ils ont fait un mauvais choix et cela avait été annoncé très probablement dès le moment où un groupe a voulu exclure de la salle des machines l'autre groupe en disant alors les autres ont dit vous verrez vous n'avez pas le droit de faire ça vous n'avez absolument pas le droit et ceux qui ont dit ça de cette manière et bien étaient dans le vrai n'ont pas menti vous verrez vous verrez vous n'avez pas le droit mais à l'époque il n'y avait pas de langage il n'y avait pas de phrase il n'y avait pas de mots il n'y avait pas de il n'y avait pas de de concept signifiant aussi clair que ça il n'y avait que des sons probablement des sons de cet ordre ont été et ont déplu aux autres les autres au lieu de comprendre que c'était un avertissement véritable n'ont pas apprécié peut-être même la menace des autres fâchés ulcérés ulcérés indignés légitimement puisqu'ils étaient exclus brutalement par la force et donc pas par un d'autres d'autres